Bien, bien écoutez, bienvenue au Musée National de l'Éducation. Nicolas Coutan. Bienvenue à Rouen. J'utilise le micro, mais je ne sais pas si c'est... En fait, c'est surtout pour l'enregistrement. D'accord, je crois que vous m'entendriez sans micro. Alors, pour les non-Rouanais qui sont très majoritaires dans la salle, une petite introduction très rapide pour vous dire que le Musée National de l'Éducation, dans lequel vous vous trouvez là cet après-midi, est l'héritier du musée pédagogique créé par Jules Ferry et Ferdinand Buisson en 1879. Les collections du musée pédagogique sont arrivées à Rouen en 1979, donc 100 ans après la création de l'établissement, au moment d'une fusion avec des collections plus récemment constituées par le CRDP, donc le Centre Régional de Documentation Pédagogique de Haute-Normandie à l'époque, qui avait en 1972 entamé une collection de matériel pédagogique. Ces deux ensembles, l'ensemble parisien Ferry-Buisson et l'ensemble Rouenais, plus récents, ont fusionné pour donner naissance à ce Musée National de l'Éducation, qui est un musée de l'éducation au sens large. Alors, si on avait pu se promener dans les réserves du musée cet après-midi, vous auriez pu voir que, contrairement à ce qu'on présente ici dans le Centre d'exposition, les collections débordent largement le cadre scolaire, et que les collections permettent de témoigner aussi de l'histoire de l'éducation familiale, de l'éducation populaire, enfin, une histoire de l'enfance, presque, du XVIe siècle à nos jours, et on est très attentifs à ce XVIe siècle à nos jours, puisque le musée est un musée d'histoire, mais aussi un musée de société, et c'est dans cette perspective que la proposition de Marc Demeuse, d'Antoine de Robert Mazur et de Marie Bocquillon nous avait intéressés, lorsqu'il nous avait dit, on prépare un ouvrage sur les représentations de l'école, dans la pop culture en général, dans une perspective qui nous semblait particulièrement contemporaine. Donc, on est très heureux, presque deux ans plus tard, de pouvoir vous accueillir ici, et de pouvoir présenter l'ouvrage au public. Voilà, que dire de plus ? Vous êtes dans une belle maison à Pentebois de la fin du XVe siècle, qui n'a absolument rien à voir avec l'histoire scolaire. C'est une maison de tisserands, enfin de drapiers plutôt, d'ailleurs, qui a été élevée ici, à l'époque où Rouen était une des capitales textiles, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, bienvenue. Merci Nicolas. Alors, bonjour à tous. Antoine de Robert-Mazur. Alors, on va essayer, dans le cadre de cette rencontre, de vous permettre d'avoir, et d'apprécier, d'avoir une vision générale de ce qu'on a pu produire, proposer, réfléchir, dans le cadre des deux ouvrages, donc principalement celui centré sur la pop culture. Alors, peut-être, pour vous permettre d'abord de comprendre pourquoi on se présente à vous aujourd'hui, et pourquoi on a eu l'envie d'écrire ce bouquin, peut-être que Marc, tu peux nous dire un mot sur comment sommes-nous parvenus, et quels étaient nos envies et nos questions initiales par rapport à ce type de questions, nos thématiques. Merci Antoine. Marc Demeuse. C'est une histoire ancienne, comme l'a dit Nicolas. Préparer un bouquin, ça prend un certain temps. Donc, ce bouquin, ça fait deux ans qu'on a commencé à le préparer. Il est sorti le 15 septembre dernier. Il s'appelle donc L'école à travers l'histoire et la pop culture, de la photo de classe au manga, et il est paru chez Mardaga, un éditeur belge bien diffusé en France et dans le monde francophone. En fait, il fait suite à un premier bouquin qui, lui, date de 2020 et qu'on avait commencé à préparer à partir de 2018. Ça prend donc à peu près deux ans de préparation pour publier ce type d'ouvrage. Le premier ouvrage portait, lui, uniquement sur le cinéma et a été publié chez le même éditeur. Le cœur de l'ouvrage était, en quelque sorte, qu'est-ce que l'on donne à voir dans le cinéma sur l'école ou de l'école. Alors, comme on était heureux d'avoir fait ce bouquin-là, on pensait quitte l'histoire et puis, en faisant ce boulot, tout ce travail, on s'est rendu compte qu'il y avait des tas d'autres choses qu'on n'avait pas dites sur le cinéma. Mais il y a aussi plein de choses qu'on peut trouver ailleurs que dans le cinéma, dans les séries télévisées, mais aussi dans les photos de classe, dans la littérature, dans la BD. Et on s'est finalement pris un peu au jeu et puis on a été débordé par les collègues, dont Nicolas, d'ailleurs, qui dira quelques mots du chapitre qu'il a rédigé dans ce second volume, mais aussi par Olo Belingeri, qui est notre collègue de l'université de Caen, et qui lui a fait un très chouette chapitre sur les mathématiques et le cinéma, mais pas seulement le cinéma, d'ailleurs. Et c'est un très copieux chapitre dont il nous dira quelques mots également. Donc, finalement, on a été pris à ce jeu, on a produit un bouquin qui fait plus de 500 pages, 550 pages, et il semble bien qu'il y ait encore quelques volontés aujourd'hui pour aller au-delà de ce volume, et ça, c'est une autre histoire. Oui, et donc, peut-être... Mais qu'on ne fait pas journaliste tous les jours, hein ! Non, donc, peut-être que ce qui serait intéressant aussi de vous définir, pour que vous puissiez bien comprendre le sens de l'ouvrage et le titre, qu'on a retenu d'intégrer cette réflexion et de l'associer à la pop culture, une question qu'on peut se poser légitimement, c'est qu'est-ce que la pop culture ? Alors, on a fait un travail de documentation et on est très vite parvenu à un premier constat, particulièrement difficile de définir la pop culture, et difficile, si on trouve des définitions, de considérer qu'elles disent toutes la même chose. Donc, il n'y a pas réellement de consensus sur ce qu'est la pop culture. Une première manière de l'aborder, c'est de se dire, parfois, on n'arrive pas à définir la pop culture, et pourtant, quand on voit un objet, certains objets n'arrivent à se dire ça, c'est de la pop culture. Pas forcément les variables, les aspects descriptifs quand même de dire ce qu'est la pop culture, a priori, mais quand on voit un élément, on peut se dire, ah tiens, ça, c'est de la pop culture. Ça ne permet pas de forcément bien comprendre ce qu'est la pop culture. Dans ce que les auteurs proposent pour concevoir, définir, rapporter le champ à certains éléments qui peuvent être compris, ils considèrent que peut-être la pop culture, c'est ce qui est consommé de manière massive, massive par ceux qui vont la consulter, la lire, la regarder, et que donc, on pourrait historiquement considérer que la pop culture, elle commence lorsque les moyens de diffusion de masse eux-mêmes se sont développés. Et si la pop culture devait être principalement portée par le cinéma, on pourrait se dire, bon, alors, c'est le début de l'époque hollywoodienne, production du cinéma de masse, la pop culture commence à cette époque-là. Ce que d'autres auteurs vont répondre, la pop culture, elle n'est pas propre forcément à notre époque ou à notre époque récente. Peut-être que chaque époque de l'histoire a eu sa propre pop culture. Et donc, on ne peut pas s'arrêter à ce type de définition. Notre approche serait de considérer que la pop culture, elle se distingue d'autre chose. une certaine culture classique élitiste. Et tout ce qui n'appartiendrait pas à cet univers-là serait alors reversé dans une culture plus populaire, une culture de masse, au sein de laquelle se distinguerait la pop culture dans le sens où la pop culture se caractérise par la notion de réappropriation. Est pop culture quelque chose qui réapproprie des objets existants ou qui se fait réapproprier par d'autres ? Alors, ça, ce n'est pas forcément évident à comprendre. Il faudrait le soumettre à l'épreuve des frais, prendre des exemples pour le faire. Moi, je peux assez bien plaider que le suite que je porte, il est pop culture. Et je suis à peu près certain que certains d'entre vous dans la salle vont se dire « Ah oui, je comprends pourquoi il affirme que c'est pop culture. » Et d'autres ne vont pas comprendre pourquoi j'affirme que mon suite-shirt, il est pop culture. Et c'est bien ça l'essence de la pop culture. C'est une certaine culture accessible à certains initiés qui, en quelque sorte, détectent les références qui se nichent dans une production. Alors, mon t-shirt, pour ceux qui nous écoutent, mon suite, il est pop culture parce qu'il est associé à Cobra Kai, une série qui lit à Karate Kid. Il faudrait peut-être nous rencontrer, ceux qui nous écoutent, pour voir ce magnifique feature. Mais voilà bien, je pense, un exemple qui permet de comprendre pop culture, et comprise par certains qui détectent certaines références cachées, plus ou moins explicites. Pour parvenir à cet ouvrage, on a également dû travailler avec pas mal de corpus de nature différente. Il y a un chapitre, par exemple, qui traite des Simpsons. Et pour parvenir à ce chapitre-là, notre collègue québécois a regardé plusieurs centaines d'épisodes, ce qui permet aussi de comprendre que pour faire cet ouvrage, on a réalisé un vrai travail de bénédictin à certains égards. Est-ce que tu as des exemples à nous proposer, Marc, ou des réflexions à nous faire par rapport à ce travail de bénédictin, de chirurgien, parfois ? Alors, tu as cité certainement un des chapitres qui a demandé un travail particulièrement minutieux à notre collègue Philippe Tremblay, de l'Université Laval au Québec, qui a visionné complètement cette série et qui se déroule, je pense, sur 32 saisons. Alors, ça fait passablement beaucoup de situations visionnées, beaucoup d'écoles, on peut le dire. Pour ceux qui ne connaissent pas les Simpsons, s'il y en a, c'est une série qui, en apparence, comme ça, a l'air un peu ridicule ou complètement déjantée, mais qui va traiter très souvent de l'école et de façon, finalement, assez fine. Cette série propose des critiques de différents types d'écoles, comme on le verra dans le chapitre de Philippe Tremblay. Ce collègue s'est attelé à ce travail et c'est aussi intéressant parce qu'il a regardé, pour une part, son corpus en langue anglaise, mais aussi en français du Québec, puis dans notre français à nous, je vais dire. Et quand nous, on a visionné, lors d'un séminaire avec lui, en mai dernier, un mois, un certain nombre d'extraits, la façon dont c'était rendu n'est pas toujours facile à comprendre avec nos références à nous et notre français à nous. et c'est donc aussi un exercice de compréhension de l'organisation du système américain, nord-américain. Et c'est aussi intéressant de voir comment la critique de ce système peut être abordée à travers le dessin animé. C'était donc un travail très minutieux, extrêmement minutieux, je pourrais dire, mais il n'est pas le seul. Je pense qu'on peut aussi citer notre collègue Jean-François Marcel de l'université Jean Jaurès à Toulouse. Cette fois-ci, lui, il s'est attaché aux chansons françaises. Il y a des chansons, alors j'ai toujours peur de dire dialectales ou en langue endogène, mais en tout cas, il a abordé une quarantaine de ces chansons et il a essayé à travers cela dans une approche qu'il appelle kaleidoscopique de rendre finalement une image de ce qu'est l'école à travers ce corpus. Cette fois-ci, pour parler de ce que moi j'ai fait, j'ai choisi un tout autre corpus puisque j'ai travaillé sur une bande dessinée mais dont le personnage finalement va vivre pendant une trentaine d'années sous la plume de Jacques Devos. Il s'agit de Génial Olivier. C'est un petit personnage très sympa mais qui au demeurant est assez facétieux et invente des tas de techniques pour tricher. Il n'est pas doué pour les disciplines scolaires, le français, la grammaire, l'histoire, etc. Mais par contre, c'est un génie de la technologie et donc il va mettre à profit ses connaissances et sa volonté de se sortir d'embarras à travers toutes sortes de techniques pour échapper à la férule de M. Rectitude, son enseignant, son instituteur. En fait, c'est une sorte de prototype des élèves tricheurs qu'on m'a retrouvé pas mal dans la bande dessinée. D'ailleurs, d'autres chapitres dans le bouquin sont consacrés à la triche ou aux élèves cancres et c'est un peu la préfiguration très certainement en plus riche pour moi de ce que va être Ducobu, par exemple, donc pour l'instant on peut visionner des opus Ducobu Président au cinéma et si je le mentionne c'est pour faire un petit clin d'œil à un membre de mon équipe dont la fille a tourné dans ce film. Donc voilà, alors on pourrait à l'envie aussi parler de ce qui a été fait par d'autres comme Paolo qui va nous en parler, c'est un travail là aussi très minutieux à travers un corpus très très lourd de films américains, français, italiens mais pas que comme je le disais tout à l'heure et on a la chance avec Paolo d'accéder aussi au cinéma italien qui est beaucoup moins beaucoup moins connu beaucoup moins diffusé sur nos écrans. C'est donc intéressant de faire ce genre de choses et d'ouvrir finalement des possibles qu'on n'a pas toujours l'occasion de rencontrer à travers les films qui sont accessibles aisément. Je ne vais pas vous faire pour chacun des articles ni pour celui de Nicolas qui va nous en parler comment il a pu constituer son corpus et la manière dont il a travaillé. Donc je pourrais dire en résumé qu'on s'est à la fois bien amusé à faire le job même si l'air de rien finalement c'est un travail assez minutieux parfois même très minutieux comme on le voit et finalement chaque chapitre a été fait je dirais de manière ad hoc pour ce bouquin donc ce n'est pas du recyclage c'est chaque fois un travail largement original. Alors dans ce bouquin vous commencez à le comprendre à différents types de productions qui sont analysées des mangas des photos de classe des BD des films de la musique française du rock et une question qui transcende notre ouvrage à laquelle on peut essayer de répondre ensemble c'est de se demander si à travers ces différents types de productions l'image qui est dépeinte de l'école est plutôt positive Différentes manières d'y répondre et peut-être une manière pour commencer à répondre à cette question c'est de se centrer sur un type d'acteur on montre beaucoup de choses de l'école dans ces productions par exemple on dit quelque chose des chefs d'établissement des collègues sont intéressés à la question alors peut-être ils peuvent nous offrir leur éclairage et répondre à la question est-ce que dans ces oeuvres l'image du chef d'établissement est plutôt positive ou pas ? Ce qui nous permet de vous présenter à la fois Fabienne et Laetitia Voilà bonjour en effet Fabienne Renard le chef d'établissement que j'avais déjà dépeint dans le premier tome en m'intéressant finalement à des chefs d'établissement au sein de films français et américains dans des écoles dites ghetto et donc des films qui dépeignent vraiment des écoles de manière très réaliste et finalement en termes de conclusion de la manière dont le chef d'établissement est dépeint c'était vraiment de se dire qu'il est axé sur des tâches très administratives de gestion des conflits mais certainement pas comme on peut le supposer de manière efficace qu'il doit avoir un rôle de pilote pédagogique et c'est pas du tout ce rôle qui ressort des films que j'ai pu visionner donc je dirais qu'il y a à peu près 10 films qui ont été visionnés et donc voilà dans un contexte très réaliste et lorsque l'occasion s'est présentée de renouveler l'expérience avec Laetitia on s'est penchés finalement de manière moins réaliste et je vais lui céder justement la parole alors en ce qui concerne les écoles un peu moins réalistes Laetitia Delbar on est parti sur finalement deux grandes sagas qui avaient marqué les années 90 et 2000 et donc on a pris Harry Potter et la saga X-Men avec d'un côté le professeur Dumbledore et de l'autre côté le professeur Xavier et on s'est demandé finalement est-ce que ces deux leaders ces deux chefs d'établissement sont de bons chefs d'établissement parce que quand on en a une première vision on a vraiment cette idée que ce sont des leaders qui poussent leur personnel à se dépasser à aller plus loin dans leurs compétences qui sont aussi là pour leurs étudiants et qui prônent finalement pour les deux des valeurs importantes des valeurs telles que la tolérance si on regarde un peu à la fois Dumbledore et le professeur Xavier ils travaillent tous les deux dans une vision du monde où les êtres magiques doivent vivre en harmonie avec les humains et finalement font face à chaque fois à des adversaires d'un côté Voldemort et de l'autre côté Magneto et donc finalement quand on regarde de manière un peu naïve ces films on se dit ah on a des leaders des directeurs des chefs d'établissement qui sont exceptionnels qui sont exemplaires et ce qu'on a fait avec Fabienne c'est qu'on a gratté un petit peu plus loin derrière cette image exemplaire exceptionnelle pour montrer que parfois le leader il détournait un petit peu son rôle il utilisait finalement les valeurs qu'il incarnait ou son poste pour aller dans des objectifs plus personnels par exemple voir que Dumbledore il entraîne Harry Potter pour détruire les Horcrux mais on pourrait se demander finalement si c'est pas aller trop loin il demande à un étudiant de réaliser une tâche que lui n'est pas capable de faire donc voilà c'est donc la conclusion qu'on a pu en tirer c'est que il faut parfois regarder les films de manière un peu moins naïve et qu'il serait intéressant finalement d'utiliser ces vidéos avec des chefs d'établissement pour pouvoir finalement travailler avec eux sur des notions telles que le leadership transformationnel merci Laetitia donc quand on fait ces analyses on ne les fait pas comme ça a été dit par Laetitia simplement en regardant un film et en se disant allez on est allé au cinéma on a pris du bon temps on va écrire quelque chose là-dessus cela suppose de se référer à des modèles sous-jacents plutôt d'identifier les modèles sous-jacents de ce qui semble soutenir le scénario et ici ce qu'on va rechercher c'est finalement les traces d'un concept particulier le concept de leadership transformationnel et partagé qui sert de fil conducteur donc à toute l'analyse et à en croire nos collègues finalement on retrouve dans la fiction dans les différentes oeuvres qui ont été analysées ce qu'on est en train de vendre en quelque sorte à nos chefs d'établissement comme un modèle souhaitable ce qui est aussi intéressant à la fois pour servir d'illustration mais aussi pour éventuellement en formation pouvoir prendre un peu de recul avec ces différents modèles mais on va rencontrer des tas d'autres situations Antoine finalement globalement dans cet ouvrage l'image de l'école elle est plutôt positive ou plutôt négative par rapport à ce qu'on montre avoir des établissements des enseignants des élèves Alors c'est un constat auquel on est parvenu en relisant finalement ces différents chapitres différentes productions qui abordent d'une manière particulière un sujet mais dans la plupart on va pas dire toutes mais dans la plupart de ces productions l'école prend quand même des coups elle est quand même souvent remise en question elle est présentée comme une école qui n'évolue pas par exemple sur la question de la manière dont les corps et l'espace sont occupés alors on est-il dans une classe qui ne date pas d'hier et pourtant dans la production cinématographique la BD et toute une série d'autres productions on retrouve encore beaucoup par exemple ce type d'espace donc beaucoup d'auteurs sont intéressés à la question de comment les corps étaient traités à l'école depuis longtemps via des oeuvres plus classiques comme des peintures et j'en ai vu quelques-unes d'ailleurs en montant cette salle-ci donc on retrouve des liens entre certaines oeuvres traitées dans le bouquin et certaines qui se retrouvent ici donc c'est une question des corps qui sont maltraités des corps qui s'ennuient une école qui n'évolue pas des outils de l'enseignant et de la classe qui restent figés dans le temps alors effectivement la question de la technologie éducative dans les différents médias qui sont dans l'école c'est relativement rare ou alors très très déformé si on fait le focus par exemple sur un film fin des années 60 début des années 70 les sous-doués par exemple oui on a bien un clin d'œil de la technologie mais c'est pas pour en dire beaucoup de bien donc on a effectivement ce constat on a aussi un constat sur lequel on pourrait parvenir à l'idée de constater que ceux qui ont un message à faire passer par rapport à l'école c'est une forme de règlement de compte parce qu'on s'intéresse aux textes produits par les rockers les rockers nous dénoncent quand même des réels drames qu'ils ont vécu d'une école qui ne les a pas reconnus d'une école qui les a écrasés d'une école qui ne permet pas aux singularités de s'exprimer et on y reviendra notamment dans le travail que Nicolas a pu réaliser cette question d'école qui reconnaît les individus qui leur permettent de s'épanouir d'une école qui normalise est un point particulier qui est dénoncé dans pas mal dans pas mal de productions ça c'est en fait le regard sur l'école du passé en quelque sorte jusqu'à nos jours jusqu'à aujourd'hui mais on a aussi un corpus intéressant à travers la science-fiction et Damien lui s'est intéressé à cet apport alors est-ce que l'image d'Amiens est plus favorable l'image de l'école est-elle plus favorable est-ce qu'on peut espérer plus de l'école de demain que ce qu'on a pu voir jusqu'ici à travers l'école du passé ou l'école d'aujourd'hui alors bonjour à toutes et tous Damien Kenzitou l'analyse que j'ai faite donc sur sur différents ouvrages de science-fiction je ne me suis pas nécessairement centré sur un montre que d'abord en fait la science-fiction traite relativement peu d'écoles alors qu'elle traite beaucoup d'éducation dans les livres de science-fiction va trouver beaucoup de romans de formation on va dire il y a toujours une formation qui est là derrière or l'école en elle-même est assez peu représentée une des nouvelles les plus connues et qui parle d'école est une nouvelle d'Azimov grand auteur de science-fiction du XXe siècle et qui montre par exemple que deux jeunes enfants vont apprendre chez eux à la maison avec des espèces de robots alors ce ne sont pas vraiment des robots mais en tout cas des choses des outils un peu électroniques etc et la réflexion d'Azimov là-dessus n'est pas vraiment liée à l'éducation mais c'est surtout pour montrer que finalement cette éducation qui est un peu robotisée individualisée alors l'éducation l'apprentissage individualisé quelque chose dont on parle beaucoup pour l'instant mais finalement perd logiquement tout son côté collectif et donc Asimov va proposer une critique très rapide sur le fait que l'école c'était pas mal avant et d'ailleurs je pense que le titre en français c'est qu'est-ce qu'on s'amusait en montrant l'ancienne façon d'éduquer où on côtoyait les profs où on côtoyait ses condisciples etc un enjeu peut-être et je ferai assez court enfin un enjeu en tout cas la science-fiction apparaît dans la réflexion et aussi sur la réflexion sur l'école comme un outil intéressant je pense que c'est Jamison un autre auteur qui disait que la science-fiction en fait c'est l'archéologie du futur et l'intérêt et on a Rumpala par exemple en France qui nous dit que la science-fiction en fait elle peut être utilisée pour réfléchir sur le futur mais pas comme un prototype pas se dire tiens on a on a une idée de ce à quoi on veut arriver et donc on a une voie et on va faire de l'anticipation Rumpala nous dit en fait ce qu'on peut faire c'est essayer d'ouvrir les espaces cognitifs et investiguer des choses dont on ne pense pas que cette réalité pourrait arriver et donc l'idée d'investiguer ici que j'avais sur la science-fiction c'était vraiment de voir l'ouverture de façon très minime et d'essayer de comprendre comment la science-fiction pouvait nous ouvrir sur ce qui pourrait se passer mais pourrait dans un sens extrêmement large en termes ici d'éducation mais je pense que la science-fiction c'est une alors est-ce que c'est un genre littéraire on ne va pas pinailler sur les termes mais c'est quelque chose qui est un peu décrié par moment qui n'est pas nécessairement aimé on a parlé de sous-littérature quelques fois je pense que comme ses auteurs comme Rumpala comme Jamison et d'autres il y a un vrai potentiel dans la science-fiction sur la réflexion de ce qu'on est nous en tant qu'humains et donc ce qu'on est en tant qu'écolier par exemple ou en tant que mentor que coach qu'enseignant donc voilà ce que j'ai essayé un peu de faire dans le roman et c'était quelque chose de très instructif merci Damien alors on va retourner à l'école dans l'école d'aujourd'hui l'école du passé avec Nicolas Coutan qui nous accueille ici au musée de l'éducation à Rouen et qui a consacré un des chapitres à la manière dont les différences les différences de genre à travers la prise en compte des LGBTQIA plus et peut-être me suis-je trompé dans l'appellation sont traités ou comment ces différences sont traités ou appréhendés à travers le cinéma voilà oui en fait dans la continuité d'un travail qu'on mène au musée national de l'éducation Nicolas Coutan travail qu'on a intitulé depuis 2017 de manière très large éducation et LGBTI plus je me suis intéressé au regard queer sur l'école et à un certain nombre de productions et en vous écoutant en fait je me suis dit qu'une des choses les plus intéressantes dans cette histoire c'est que c'est au moment où la répression homophobe est la plus forte en tout cas en France dans les années 50-60 dans l'immédiate après-guerre c'est à ce moment-là qu'émerge toute une série de productions qui racontent de manière très très claire des histoires d'amour homosexuel dans des écoles c'est les amitiés particulières par exemple de Perfit 43 qui sont adaptées au cinéma par Delanois en 69 la mémoire est bonne c'est Monterland Les garçons qui sort pareil à la fin des années 60 et puis en contexte non francophone jeune fille en uniforme donc adaptée au cinéma par Geza Rezani avec la jeune Romy Schneider on est pareil dans le courant des années 50 j'ai plus la date en tête et puis dernier exemple Olivia Dorothée Bussy là on est en contexte anglo-saxon mais qui est adaptée au cinéma en France avec Edwige Feuillère donc pas des petits noms même si Romy Schneider à l'époque est encore jeune et dans les quatre cas on se retrouve dans une école alors la plupart du temps dans un internat c'est très net chez Perfit et chez Monterland où peut se dérouler une action enfin une relation homosexuelle qui avorte plus ou moins chez Perfit mais qui va assez loin chez Monterland et qui est toujours un peu dramatique évidemment mais en tout cas ce qui m'a frappé c'est de voir que cette production littéraire et cinématographique elle n'hésite pas à situer dans l'école quelque chose qui est absolument interdit en 1960 vous savez en France l'amendement Myrguet classe parmi les fléaux sociaux l'homosexualité aux côtés de la tuberculose l'alcoolisme et la prostitution je crois donc un contexte extrêmement hostile et pourtant des auteurs des cinéastes situent l'école comme un lieu où finalement ces relations sont possibles donc ça c'est quelque chose qu'on a toujours trouvé très étonnant qu'on aimerait bien creuser alors c'est vrai que le contexte de l'internat de la pension de la public school anglaise aussi favorise tout ça peut-être parce que on a affaire à des élèves ce n'est pas aussi sérieux que si c'était des adultes et que donc dans ce sens c'est acceptable un petit peu dans la perspective d'une homosexualité rendue acceptable par exemple promue par Arcadie par Baudry des gens comme ça voilà en tout cas un constat qui mériterait d'être creusé et puis à l'opposé sur des productions beaucoup plus récentes on voit fleurir à partir de du milieu des années 2000 et surtout 2010 un certain nombre de films quand on a 17 ans de Téchiné là on est en 2016 jusqu'à un film que vous avez certainement vu 120 battements par minute qui retrace l'histoire d'Act Up le film de Robin Campillo je crois que c'est son nom voilà qui est un film qui a fait beaucoup de... qui a été très diffusé en tout cas en France qui raconte l'histoire d'Act Up et qui situe et ça c'est très intéressant une des actions montre un des moments du film montre une action sauvage entre guillemets d'Act Up qui fait irruption dans un lycée je crois que c'est à Paris et les militants d'Act Up prennent la parole entrent dans les classes prennent la parole et là il y a deux réactions il y a des enseignants qui disent c'est n'importe quoi taisez-vous et qui mettent les militants d'Act Up dehors et puis il y a ceux qui disent oui c'est très important ce que vont vous dire ces gens là écoutez-les voilà donc l'action le film date de la fin des années 2010 mais l'action se déroule dans le courant des années 80 début 90 peut-être voilà et donc là c'est une école ambivalente qui est présentée donc pour moi la conclusion comment dire temporaire de l'histoire c'est que de ce point de vue là du point de vue de la visibilité LGBT pour reprendre un terme un peu valise mais qui permet de n'oublier personne elle montre une école plutôt ambivalente dans les années 50-60 déjà et encore aujourd'hui voilà jusqu'au documentaire de Sébastien Lipschitz petite fille que vous avez peut-être vu qui là par contre montre une école plutôt hostile à une élève trans voilà quelques réflexions un peu dégousu peut-être mais voilà merci et finalement cette question d'une école qui fait suivre à tout le monde une certaine voie prédéterminée par rapport à laquelle il n'y a pas de décision personnelle à prendre on est obligé de la suivre versus une école qui permettrait à chacun de réfléchir à son chemin et d'être accompagné par l'école pour réaliser ce chemin Marie et Damien vous prenez le pari de cette question forte à travers une oeuvre dont a priori on ne pourrait pas supposer qu'elle permet d'y répondre je l'ai déjà parlé c'est Cobra Kai qui ne parle pas que de karaté à travers ce que nous est présenté dans cette série vous arrivez à connecter la proposition en cette série américaine avec finalement le sens même de la formation et le sens de l'orientation merci mais en plus on a la série qui est là derrière donc effectivement avec Antoine aussi on a regardé la série Cobra Kai qui provient de la suite des films karaté kid des années 90 donc il y a une cinquième saison ici je pense que c'est la cinquième qui vient de sortir il y a quelque temps et donc ce qu'on voit dans cette série ce sont des profs des professeurs de karaté qui en gros enseignent à leurs disciples et on a identifié c'est assez facile à faire trois profs de karaté et on a passé un peu notre temps en fait à essayer d'identifier à travers deux choses moi je vais plutôt parler du côté un peu accompagnement et puis Marie prendra la relève sur la suite voir un peu au niveau de l'accompagnement que ses mentors finalement presque que ses coachs on ne va pas rentrer dans les concepts ici mais donner à leurs élèves et ce qu'on a vu c'est qu'on avait d'une part le héros principal pourrait-on dire des films Daniel Larousseau qui prône finalement l'équilibre dans l'accompagnement autant construire le corps que l'esprit puis on a un autre professeur qui lui prêche plutôt sur le développement physique et donc est plus dur avec ses disciples tout en gardant un esprit très humain d'accompagnement un de ses élèves à un moment donné tombe et se retrouve en partie handicapé bon après je vous le dis il va bien après mais il le suit aussi très humainement il l'accompagne il essaye de toujours le pousser un peu pour le faire grandir et puis on a un troisième instructeur qui est lui beaucoup plus c'est un peu le méchant de la série qui est beaucoup plus brutal et qui lui en fait considère très peu ses élèves et on voit à travers en fait ces trois figures mais trois façons de faire la même chose mais trois façons totalement différentes et où la série en tout cas on le pense trouve un intérêt c'est qu'à un moment donné le méchant il est méchant mais les deux autres instructeurs en fait se rapprochent et on a un peu posé l'hypothèse et c'est ce qui se passe un petit peu dans la cinquième saison finalement donc on avait un petit on a fait une archéologie du futur pour rebondir sur tout à l'heure et on a vu en fait que les deux approches devaient se combiner donc on avait pour réussir que ces deux instructeurs en fait devaient apprendre l'un de l'autre et je pense qu'on a pensé plutôt que ça pose une vraie question sur comment on se construit aussi en tant qu'accompagnant c'est un terme qui est très utilisé à l'heure actuelle je parlais de menteur de coach etc on pourrait en citer beaucoup plus c'est très actuel et ça nous a montré finalement cette analyse qu'une série très pop culture on le voit avec des couleurs flashy qu'une série très ancrée dans le 21ème siècle mais qui fait référence à une culture des années 90 etc en fait est assez fine même si elle ne le paraît pas au premier abord parce qu'elle permet comme ça de questionner comment on peut accompagner aujourd'hui au 21ème siècle finalement des jeunes qui sont eux aussi en construction et on voit que l'accompagnant est en construction se construit en contact avec les jeunes qui le côtoient merci Damien Marie Bocchi alors comme Damien vient de vous le montrer cette série elle est très riche contrairement à ce qu'on pourrait penser à premier abord ou on pourrait presque la trouver parfois quand on n'est pas fan un peu futile ou autre elle met aussi au goût du jour finalement deux mythes transformationnels que sont le mythe de Pygmalion et le mythe de Frankenstein parce qu'en fait tout dans cette série est l'histoire finalement d'enseignants qui cherchent finalement à transformer leurs élèves alors à les transformer en quoi ? finalement à l'image qu'eux-mêmes se font finalement de la réussite personnelle voire même à ce que eux auraient voulu devenir et donc c'est assez intéressant de voir ça et un peu comme dans finalement le mythe de Frankenstein comme on est dans un contexte humain et bien finalement un peu comme la créature échappe à son maître dans la fameuse œuvre avec Frankenstein et bien finalement les élèves ils ne vont pas forcément toujours se laisser faire non plus et ils vont parfois échapper aussi à la volonté de leur instructeur alors il y a d'ailleurs des scènes assez violentes entre élèves on pourrait même analyser la série sous un autre angle je pense qui est celui du harcèlement scolaire et finalement il y a beaucoup de bagarres aussi qui échappent finalement à la volonté des enseignants et donc c'est vraiment assez intéressant de voir ce chassé-croisé finalement d'influence entre enseignants et élèves élèves qui changent parfois de dojo et donc d'enseignants parce que finalement il y a tellement de bagarres qui se disent je vais aller voir ailleurs ou j'ai été trahi de ce côté-là je passe de l'autre côté etc et les élèves eux-mêmes c'est là qu'il y a vraiment ces mythes transformationnels qui sont au coeur de cette série les élèves eux-mêmes vont avoir un effet sur leurs instructeurs en les faisant évoluer en les faisant changer de mentalité aussi un peu dans ce que Damien disait quand finalement il y a des rapprochements et on se rend compte que finalement ils ont plutôt intérêt à s'unir plutôt qu'à se faire la guerre on va dire donc voilà un petit peu ce qu'on peut vous dire sur cette série a priori plutôt sur le karaté mais qui parle vraiment beaucoup d'éducation au sens large quand on prend le temps un peu comme Laetitia le disait tout à l'heure de gratter et de pas juste avoir une lecture naïve de l'oeuvre Merci Marie et si on reste sur cette question et c'est une question pour toi Laurie si on reste sur cette question de quelle place pour l'élève pour son propre parcours et si on prend comme objet d'étude cette fois-ci la manière dont le système lui-même annonce la manière dont il veut permettre ou non à cet élève de parcourir un parcours dont il est acteur si on se sente sur un système éducatif qui est le nôtre en Belgique francophone quelle est la place quelle est la conception de la place de l'élève et de la notion de parcours Alors à l'heure actuelle depuis 2021 est en train de se mettre en place Laurie Simon ce que l'on appelle le parcours d'éducation culturelle et artistique en Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique ce parcours d'éducation culturelle et artistique qu'on appelle aussi PECA en fait il va concerner l'élève dans sa possibilité d'accéder à l'art et à la culture c'est-à-dire qu'en fait il part d'un double constat qui était celui qu'on n'avait pas beaucoup d'art et de culture dans l'enseignement en Belgique en Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique et également du fait qu'il y a un gros déséquilibre au niveau des enseignements d'art et de culture en Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique donc pour essayer de rééquilibrer un petit peu tout ça on va mettre en place ce PECA qui va commencer dès l'entrée à la maternelle et jusqu'à la sortie en réto et qui va se faire en continuité tout au long de la scolarité de l'élève pour lui fournir un panel très diversifié d'expériences culturelles et artistiques et si on reprend notre objet premier de préoccupation la médiatisation via le cinéma par exemple qu'est-ce que l'on montre est-ce qu'on peut dire que le cinéma montre quelque chose de l'art et de la culture à l'école et si oui quelle image est plutôt donnée ? Alors ici on a pris le parti d'étudier l'image qui était donnée plutôt pour les étudiants de la formation initiale des enseignants et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas comme l'ont déjà dit plusieurs collègues auparavant avoir juste un regard naïf sur les films les séries et les mangas qui ont été étudiés mais qu'on devait utiliser une grille se munir d'une grille pour analyser plus finement tout cela et finalement ici on a pris le parti d'utiliser la ruche pour une intervention culturelle et artistique de qualité et au travers des différents critères de cette grille de lecture on a pu faire remonter que en fait les films qui s'intéressaient à la thématique du projet étaient les plus adaptés en ce qui concerne l'enseignement de l'art et de la culture à faire visionner pour les futurs enseignants en formation initiale si l'art est très présent les écoles d'art les écoles supérieures qui enseignent l'art notamment tout ce domaine est très présent dans le cinéma par exemple dans les séries télévisées on a d'autres d'autres sujets qui sont assez présents voire très présents c'est notamment les mathématiques qu'on va retrouver dans films et séries et c'est là qu'intervient Paolo Bellingeri qui s'est appuyé en quelque sorte sur un corpus très important de films en langue anglaise donc nord-américain notamment français et italien Paolo est aussi un sérieux professeur de mathématiques à l'université mais il est aussi impliqué dans la formation des enseignants dans l'INSPE et donc c'est à ce double titre avec cette double casquette évidemment importante qu'il a analysé un ensemble très très riche de films et dont il va pouvoir nous parler Merci Marc bonjour à tous Paolo Bellingeri Donc effectivement quand Antoine et Marc m'ont proposé de participer à cet homme j'ai répondu oui avec un grand plaisir tout de suite parce que comme cinéphile et mathématicien et comme et aussi pour l'amour que je porte envers la poparte donc ça m'est semblé un projet très 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 intéressant ce qui était donc pour moi difficile ça a été de choisir parce qu'effectivement dans les dernières cinq ou six années pour j'ai pour le plaisir et aussi pour mes conférences j'ai visionné ou révisionné entre cent et cent cinquante films ou épisodes de séries télé qui parlaient de loin ou de près des mathématiques donc les choix que j'ai fait pour cet homme c'était de parler autour de la représentation des mathématiques au cinéma quand j'ai dit cinéma j'entends aussi les séries télé les films d'animation les documentaires et chercher de voir un peu quels sont au fil des années bon je pars entre les années 20 du siècle dernier jusqu'à ces années comment l'évolution de la représentation comment la représentation des mathématiques et des mathématiciens à l'écran a pu évoluer et dans quelle direction donc les choix que j'ai fait c'était de partir un peu dans mon dans mon chapitre à parler de deux choses qui unissent le cinéma et les mathématiques la première c'est d'être des langages universels ça c'est une phrase de Frank Capra un réalisateur américain des années 30 40 du siècle dernier et la deuxième c'était que les deux font face à la représentation du réel bon ça c'est clair pour le cinéma c'était l'occasion dans dans ma participation d'expliquer comment ça c'est vrai aussi dans les mathématiques ensuite parler aussi des choses qui nous divisent entre les cinémas et les mathématiques parce qu'effectivement la plupart des fois au cinéma on parle mal des mathématiques et on parle mal des mathématiciens donc après cette grosse introduction j'ai décidé de parler autour de quatre films très différents comme thématiques comme période comme support pour commencer à regarder un peu effectivement cette évolution de la représentation donc il s'agissait de parler donc de Donald Duck et les pays des mathématiques qui étaient très utilisés et encore utilisés aujourd'hui dans le système américain dans les écoles pour parler des mathématiques on parle quand même des années 40 50 du siècle dernier et à partir de là de parler de films d'amination de computer graphics et de comment aussi les mathématiciens ont commencé à faire du cinéma eux-mêmes donc ensuite je parlais de Bianca Bianca est un film de Nanny Moretti dans lequel le protagoniste est un enseignant de mathématiques qui se trouve être aussi un tueur en série c'était aussi l'occasion de représenter un peu le lien entre la représentation des mathématiciens et des mathématiciennes comme des tueurs en série ou comme avec des problèmes au niveau de sociabilité par rapport aux autres et c'est aussi l'occasion ensuite d'introduire le film A Beautiful Mind avec Russell Cove et John Nash dans lequel effectivement on peut voir cette évolution le mathématicien ou la mathématicienne a toujours des problèmes ça c'est justement un truc que je peux faire dans les chapitres autour aussi pas seulement du cinéma italien qu'évidemment je pense connaître mais aussi du cinéma asiatique parce que ça nous permet aussi de voir comme la représentation des mathématiques dépend selon la tradition et la vision des mathématiques dans les différentes cultures et du coup le film A Beautiful Mind ça me permet au fait de voir un espèce de déclic dans la représentation dans laquelle on parle plus de mathématiques mais plutôt de l'émotion mathématique et donc ça aussi c'est l'occasion de parler de la série Numbers et d'autres films qui ont suivi A Beautiful Mind Les derniers films dont je parle c'est Comment j'ai détesté les mathématiques c'est un documentaire ça me permet effectivement de raconter quelque chose qui est peu connu le documentaire des mathématiques existe depuis très très longtemps et là aussi l'évolution du documentaire de quoi on parle dans un documentaire des mathématiques et aussi des émotions encore une fois que les mathématiques peuvent porter au public la conclusion c'est est-ce qu'on peut parler au cinéma des mathématiques je donne ma réponse très personnelle qui est oui dans le sens qu'une fois que le cinéma parle de mathématiques comme une passion qu'on peut avoir on peut espérer effectivement qu'il y a un partage et je le dis comme mathématicien d'une passion commune merci merci paolo alors on a vu dans ce bouquin la culture sous un angle extrêmement large on a aussi abordé la cuisine comme un art particulier en fait et là on a la chance d'avoir deux collègues québécois Steve Bissonnet et clairement Gauthier qui sont deux solides collègues gourmands qui ont utilisé finalement la métaphore de la recette et de la cuisine pour aborder à travers le monde le monde francophone notamment à travers les différences entre l'Amérique du Nord et l'appréhension du monde francophone européen je dirais la manière dont la notion de recette peut être peut être traité et ce que cette idée de cuisine peut nous apporter en matière d'enseignement alors c'est pas nos deux collègues qui ont fait le chemin mais c'est Marie Boquillon qui va nous parler de ce chapitre merci Marie oui alors ça peut sembler un peu surprenant d'entendre parler de cuisine dans cet ouvrage mais nos deux collègues québécois qui sont Clermont Gauthier et Steve Bissonnet nous montrent via différents auteurs qu'en fait la cuisine c'est le trait d'union qu'a tracé l'homme entre la nature et la culture alors ils relèvent le défi qu'on leur lance de faire un lien entre la culture et donc l'école en utilisant le concept de recette qui est très important en cuisine que les grands chefs vont en général personnaliser mais dont ils ont besoin on n'imagine pas en plein coup de feu dans un restaurant réinventer la recette d'une pâte feuilletée par exemple on se sert de recette qu'on va généralement sublimer améliorer et ce qui mène en général les cuisiniers les grands chefs au sommet de leur art par contre en éducation ce concept-là de recette il est assez mal perçu par certains un peu comme si les enseignants si on les dotait de recettes de trucs et astuces de procédures un peu comme si ils allaient les appliquer entre guillemets bêtement sans esprit critique et sans les adapter aux situations qu'ils rencontrent et donc ce qui est vraiment intéressant dans le texte ici de nos collègues c'est qu'ils vont un peu critiquer cette idée reçue comme quoi la recette en éducation serait quelque chose de mauvais dont il faut à tout prix s'éloigner et ils vont montrer plusieurs choses ils vont montrer déjà que les enseignants qui exercent un métier complexe sont demandeurs de ce type de recettes de savoir-faire éprouver de procédures à appliquer dans certaines situations et ils vont montrer aussi que les recettes dont ils parlent dans leur ouvrage ça ne va pas être des recettes qu'on impose aux enseignants et qui viennent un peu de nulle part un peu comme si on était des théoriciens de l'éducation qui vont dire tiens il faut faire les choses dans cet ordre là et comme ça mais il y a moyen de se doter de recettes éprouvées par des recherches c'est à dire qu'il existe des recherches où les chercheurs ont pris le temps d'aller s'asseoir dans de nombreuses classes pour observer le travail d'enseignants et faire des expériences aussi avec leur collaboration on va par exemple former un groupe d'enseignants à certains types de pratiques et on va regarder si ces pratiques elles produisent des effets intéressants au niveau des élèves est-ce que ça augmente leur apprentissage est-ce que ça augmente leur motivation leur estime de soi etc. et donc il existe ce qu'on pourrait appeler entre guillemets des recettes en éducation éprouvées par des recherches dont on peut doter les enseignants en formation et ça ne veut pas pour autant dire qu'ils vont les appliquer bêtement ils vont bien sûr tout enseignant va réutiliser la recette en l'adaptant à ses élèves à son contexte etc. donc c'est assez intéressant et pour conclure finalement on pourrait utiliser une citation qu'ils mobilisent justement à la fin de leur chapitre qui est d'une chercheuse américaine qui est Archer et son collègue Hughes qui utilise aussi une métaphore culinaire pour dire que oui bien sûr il existe des procédures des manières de faire qui marchent mieux que d'autres ça la recherche nous le dit mais il ne faut pas voir ça comme quelque chose de figé à appliquer de manière mécanique et chaque enseignant finalement il va toujours colorer la recette avec sa personnalité et en tenant compte du contexte et de ses élèves par contre il faut bien lire la citation jusqu'au bout nous disent ces deux auteurs américains si des ingrédients clés de la recette sont oubliés le résultat il peut aussi être désastreux c'est à dire que par exemple si j'ai dans ma classe des élèves en difficulté et que je leur donne une nouvelle tâche complexe sans les accompagner sans leur donner le niveau de guidage nécessaire mais ça risque de les mettre en surcharge cognitive et donc voilà c'est un chapitre assez intéressant qui fait le lien entre la cuisine et l'éducation en mobilisant cette idée de recette qui est plus intéressante a priori qu'il n'y paraît en éducation et à laquelle on peut outiller finalement les enseignants qui sont assez demandeurs finalement d'outils concrets à adapter au contexte de leur classe alors Marc en introduction on a réfléchi la manière dont on pouvait positionner ces différentes productions sur un axe qui serait plutôt image positive image négative de l'école à travers ses oeuvres un autre axe que l'on pourrait utiliser pour prendre du recul par rapport à ces différentes productions c'est de se demander le rapport qu'elles entretiennent avec la réalité quelle cohérence par rapport à la réalité et si on prend le cas très particulier on n'en a pas encore beaucoup parlé aujourd'hui que peut-on dire de cette question-là à travers la photographie scolaire par exemple ? Alors il s'agit d'un chapitre qui a été préparé par un de nos collègues de l'université catholique de Louvain qui s'appelle Hugues Draland qui est sociologue et qui a réinterrogé les photos de classe et les photos d'école les photos de classe a priori on pourrait se dire finalement comme les photos d'école c'est plus naturel c'est quelque chose qui rend l'école finalement sans trop de phare mais en fait par rapport à la fiction qu'on a abordé jusqu'ici ou la science-fiction ou les personnages de bande dessinée mais en fait quand on regarde des photos ce sont des photos généralement organisées posées mises en scène et c'est intéressant d'ailleurs de voir ce qu'on va adopter comme mise en scène pour les photos de classe par exemple ce qu'on va montrer à certaines époques on va montrer des personnages figés par exemple à d'autres époques on va vouloir montrer au contraire la vie l'exubérance le fait qu'à l'école il fait bon vivre et que les maîtres sont sympas et décontractés qu'ils sont finalement des guides plutôt que des maîtres sévères et donc toutes ces images vont nous dire des choses sur l'école à côté des photos de classe qui sont des photos posées on va aussi s'intéresser avec Udraland aux autres photos qui montrent l'école donc sans nécessairement être des représentations de classe et on va voir surtout ce qu'on ne va pas montrer c'est à dire qu'il y a des endroits qu'on ne montre pas par exemple on ne va pas nécessairement aller dans le bureau du directeur mais on va montrer des classes est-ce qu'on va montrer ces écoles comme étant des écoles habiter c'est certainement ce qu'on va retrouver à travers les approches pédagogie nouvelle où on veut montrer cette vie débordante à l'école et puis il y a d'autres moments d'autres périodes c'est pas ça qu'on va montrer c'est une architecture finalement c'est plutôt un musée de l'architecture qu'on va montrer les infrastructures et souvent il n'y a personne dans les écoles on montre des classes vides des couloirs des infrastructures des terrains sur lesquels il n'y a pas nécessairement nécessairement des individus tous ces éléments vont évidemment interroger en fait l'image qu'on veut donner de l'école tout autant d'ailleurs que la science-fiction nous interroge sur l'école sur ce qu'elle pourrait devenir mais aussi sur la manière dont on se la représente aujourd'hui à travers la critique qu'on peut y voir à partir d'une représentation de l'avenir alors on peut aussi s'intéresser à la manière dont la fiction revient en quelque sorte et influence un peu comme un boomerang qui vient télescoper la réalité ça c'est aussi une partie de ce que nous avons étudié en particulier à travers ce que peuvent dire Marie et Christophe qui ont regardé de près la manière dont Harry Potter arrive à en quelque sorte influencer à entrer dans certaines écoles belges francophones alors c'est vrai que la saga Harry Potter offre un bon exemple d'un mouvement Christophe Bakou qui va de l'art vers la fiction mais aussi de la fiction vers la réalité alors par exemple vous avez déjà certainement entendu parler de griffons d'or poussouffle cerf d'aigle serpentard qui sont les maisons dans Harry Potter et bien le système des maisons que l'on peut voir à l'écran existe depuis longtemps dans des écoles anglo-saxonnes alors d'ailleurs beaucoup d'éléments issus de ces écoles anglo-saxonnes sont repris dans la saga par exemple au réfectoire les élèves mangent à table avec les élèves de leur maison mais pas avec les autres élèves et ça c'est tout à fait typique du système des maisons dans les dortoirs les dortoirs sont également distincts c'est à dire que les élèves de serpentard dorment avec les élèves de serpentard ceux de griffons d'or avec ceux de griffons d'or un autre élément issu de ces écoles et le système de points à plusieurs moments dans la saga on voit que les élèves reçoivent des points pour leur maison ou en perdent puisqu'il y a en fait une compétition entre les différentes maisons et celui qui obtient le plus de points et bien gagne la coupe des maisons mais c'est pas tout parce qu'on observe aussi un autre mouvement qui part maintenant d'Harry Potter pour se retrouver dans des classes bien réelles qui sont les classes souvent qu'on appelle les classes Harry Potter donc il y a des enseignants qui s'inspirent du système qui est présenté à l'écran pour le mettre en place dans leur classe souvent c'est fait pour motiver les élèves et ça c'est vraiment une bonne chose d'essayer de motiver ces élèves alors ces exemples manifestent donc en effet l'envie des équipes à faire évoluer leur pratique ce qui est tout à fait positif cependant notre travail à nous c'était d'analyser comment à Poudlard on gère les comportements des élèves on a regardé un petit peu mais tiens ce qui est fait comment c'est fait et est-ce que finalement par rapport à ce qu'on sait de la gestion des comportements c'est plutôt positif c'est plutôt comme ça qu'on devrait faire ou on doit réfléchir avant de mettre en place ce type de système un des éléments qui nous est apparu par exemple c'est qu'à Poudlard on enlève des points aux élèves qui ont fait un mauvais comportement etc et ça la littérature nous dit que c'est pas top de faire comme ça pourquoi ? parce que ça envoie un signal à l'élève qui est finalement peu importe ce qu'on fait on peut quand même toujours venir nous l'enlever par exemple on s'est aussi rendu compte qu'il y avait beaucoup de bagarres à Poudlard beaucoup d'insultes entre élèves mais elles ne sont jamais sanctionnées on s'est rendu compte aussi que les comportements qui étaient attendus on ne les présentait jamais aux élèves sauf quand ils les avaient en frein on disait par exemple là tu as en frein tu as été te balader la nuit or c'est interdit on n'a jamais vu dans la saga un moment où on dit balader la nuit ça vous n'avez pas le droit de le faire plus encore ce sont souvent les mêmes élèves les trois personnages principaux qui sont Harry, Ron et Hermione qui reçoivent des points alors non parce qu'ils mettent en oeuvre des comportements qui leur auraient été enseignés préalablement mais parce qu'ils réalisent des exploits personnels qui sont finalement très éloignés de ce que peuvent vivre les vrais élèves dans les écoles réelles alors un autre exemple réside dans le fait que le système de points visible dans la saga repose sur une compétition accrue entre les élèves ce qui est naturellement à éviter et ce qu'on n'attend pas en fait de l'école comme on l'entend j'espère tous ici enfin dans la saga les élèves peuvent perdre des points qu'ils ont acquis c'est ce que j'ai pu dire avant aussi on observe bien un double mouvement qui est entre l'art et l'école et il convient bien de bien analyser lorsqu'on s'inspire de ce qui est porté à l'écran pour avoir vraiment un regard pédagogique didactique de dire ok je l'ai vu ça peut peut-être motiver mes élèves mais il faut vraiment avoir cette analyse fine au regard de la littérature en se disant peut-être que c'est intéressant mais qu'il faut que j'adapte avant de le mettre en place tel quel dans ma classe donc ça veut dire finalement que chez nous en Belgique francophone il y a des centaines peut-être même des milliers d'enseignants qui correspondent entre eux à propos d'Harry Potter et qui adoptent parfois une lecture extrêmement littérale de ce qu'on va retrouver dans la saga ce qui en fait est un peu étrange quand on est familier de cette saga puisque Harry Potter c'est certainement d'abord une critique d'un système d'un système anglais ancien conservateur et donc l'appropriation sans beaucoup de recul par des enseignants contemporains belges francophones de certains éléments d'organisation de cette école qui est critiquée par Rowling ça nous semble en tout cas à nous un peu un peu étrange de voir ces emprunts sans ce recul et donc finalement si on y regarde bien la fiction elle a parfois des effets qui ne sont pas nécessairement aussi sympathiques que ceux qui s'en inspirent pourraient avoir sur l'organisation de l'école comme on vient de le voir avec Marie et Christophe mais la réalité parfois dépasse la fiction donc au-delà de ce qu'on vient de voir et c'est parfois tragicomique ou tragique ou je ne sais pas très bien comment on devrait qualifier les choses notamment à travers un chapitre qu'une de nos collègues psychologue notamment psychologue clinique de l'enfant psychologue par exemple clinicienne de l'enfant Justine Gauck a traité un événement un peu particulier dont Antoine pourra nous parler et qui pourrait prêter à rire ou je ne sais pas ou peut-être à pleurer en se disant que peut-être les enfants sont parfois plus malins que certains adultes Alors tragique comique ou tragicomique je pense que c'est à chacun de pouvoir apprécier en tout cas le cas dont il est ici question nous vient d'une petite chanson pour enfants écrite par le chanteur Aldebert qui a réfléchi à finalement quelles pourraient être toutes les solutions toutes les astuces à mettre en place pour parvenir à un objectif est-il louable ou non je ne sais pas comment peut-on faire pour louper l'école et donc sa chanson essaie de répondre de toutes les manières possibles à tout ce qu'il est possible de faire en tant qu'élève pour louper l'école et l'auteur a osé proposer au moins deux choses qui ont fait bondir la société française en tout cas une partie de la société française et vous retrouvez des reportages sur YouTube par exemple sur certains groupes qui sont manifestés par rapport à cette chanson il a osé écrire il a osé écrire que pour louper l'école on pouvait faire pipi sur un policier parce qu'apparemment on n'a pas plu à certains policiers et on pouvait aussi faire exploser l'école et là aussi quelques réactions se sont faites entendre sur l'incitation qui pouvait être peut-être donnée à ses enfants sur l'image qui était donnée de l'école et sur la manière qu'il fallait se positionner par rapport à ce type de production ce que nous dit une experte sur le sujet c'est bien notre collègue Justine Gauch psychologue particulièrement experte sur la question des premiers âges de la vie la question des enfants elle nous rassure elle nous dit que non seulement il est nécessaire de pouvoir mobiliser l'humour de pouvoir le mobiliser par rapport à une question importante l'école et que bien plus rassurant encore les enfants relativement tôt dans leur évolution sont capables de discerner un propos qui tient de l'humour d'un propos qui tient d'une réflexion sérieuse sur l'école et l'ajoute même que mobiliser l'humour à bon escient dans ses pratiques de classe est une des manières de parvenir à poser un climat favorable et positif dans la classe à plein des égards elle nous rassure et donc la situation est-elle à voir comme tragique comique ou tragique comique il y a matière à réfléchir et je dirais pour conclure cet échange qu'on a pu avoir ici qu'un des grands points positifs de l'aventure qui nous a amené à venir vous parler de ces deux ouvrages c'est que depuis je pense qu'on a tous développé un certain sens de la recherche de quelle est l'image seconde qui est donnée dans les productions d'apprendre à gratter ces productions de poser d'autres lunettes sur notre nez pour lire certaines productions lire certains éléments de la société et pas plus tard qu'aujourd'hui on a été visiter le assez extraordinaire musée Jeanne d'Arc à Rouen qui se termine par une dernière partie qui interroge qui positionne l'image de Jeanne d'Arc dans la société française et on a notamment pu voir dans le petit shop à la fin de l'exposition qu'il y avait même toute une série de magnettes où la tête de Jeanne d'Arc était reproduite à la manière de Warhol donc on s'est posé une question en semi-boutade ou presque Jeanne d'Arc pop culture ou pas ? Marc, tu as un avis sur la question ? Alors je ne vais pas m'épancher ou donner mon avis Antoine c'est pas vraiment chez nous un sujet très brûlant mais j'ai bien compris on a bien compris lors de la visite notamment du musée le caractère beaucoup plus sensible du personnage ou important ou vraiment de la récupération que Jeanne d'Arc peut avoir y compris à travers la pop culture et à Rouen en particulier Il est temps je crois maintenant de remercier les auditeurs on a passé une heure environ avec nos collègues une majorité de collègues de l'université de Mons avec aussi Paolo Paolo Belligeri qui nous a rejoint depuis Caen et qui a fait le chemin vers Rouen c'est aussi l'occasion de remercier Nicolas Coutan qui non seulement a contribué pour un chapitre dans notre ouvrage mais qui a aussi ouvert cet écrin ce musée exceptionnel le musée national de l'éducation à Rouen où on a pu enregistrer ce podcast on n'a pas la chance d'avoir la pareille infrastructure en Belgique dans la partie francophone du pays en tout cas alors faire le tour en une heure à peine 550 pages c'est un peu juste on a brossé à très très grand trait les contributions d'un certain nombre de collègues d'autres ont été passés sous silence on n'a pas eu l'occasion par exemple d'évoquer les mangas on aurait pu certainement aller plus loin sur certains chapitres mais donc c'est aussi une façon de donner envie d'ouvrir l'appétit en quelque sorte et de vous donner envie de lire cet ouvrage l'école à travers l'art et la pop culture de la photo de classe au manga qui est donc publié qui a été publié en septembre 2022 chez Mardaga et puis vous rappelez aussi que cet ouvrage a un grand frère un frère aîné en quelque sorte donc l'école à travers le cinéma toujours publié chez Mardaga mais cette fois-ci en 2020 et puis pour ceux qui sont intéressés qui veulent suivre l'actualité l'évolution des travaux que nous menons ensemble autour de l'école du cinéma de l'art de la pop culture des représentations variées de l'école et bien il y a un blog spot en tapant blog spot école et cinéma en tapant ces trois mots-là on trouve aisément ce blog où vous êtes cordialement invité et c'est aussi un endroit où vous pouvez faire part de tous les messages que vous souhaitez et puis là après cette présentation on reste disponible pour répondre aux questions des participants ici à Rouen